Du coup, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, si le son est trop fort, si ma voix est trop forte, je ne sais pas. Ok, j'essaie de me remémorer le truc, oui, il fallait que je parle à lui là, pour composer une équipe. Si vous avez dans votre équipe un granéen qui possède une boutifleur, cette boutifleur sera fermée pendant que vous serez hors de l'oasis, et elle n'effectuera pas de vente. Ok, donc là on voit qu'on a deux emplacements vides, et qu'on va pouvoir choisir des équipiers. Ok, alors du coup... Je ne sais pas qui on prend en fait, c'est ça le truc. Lotte c'est chêne, et bio. Guérisse ce soin progressif. Alors, nous on a une épée déjà, je pense qu'on va prendre elle pour avoir une lance. Quelqu'un qui guérit ça pourrait être pas mal aussi. Du coup, on va prendre ses chaînes. Et voilà. Il faudra que je fabrique d'autres armes. Mécanismes. Ah voilà. C'est là que c'est intéressant du coup. On peut voir les mécanismes qu'il y a dedans, et du coup on peut... Et l'arme utile aussi. Du coup on peut choisir les équipiers selon ce qui est écrit là. Euh... Je vais juste vérifier du coup que j'ai bien pris les bonnes personnes. Donc la lance c'est bon parce que ça sert pour les mécanismes. Par contre elle... Elle elle va me servir à rien. Euh... Pour la boule graine. Donc bah en fait on va prendre lui à la place. Voilà. Et là on est bon. Donc là... On va se téléporter direct devant la jarre. Voilà. Comme ça on perd pas de temps. Voilà. Ok. Euh... Alors. Hop. Je pense qu'on doit se mettre à 3 dessus. Non mais va sur la feuille espèce de bruiti. C'est pas possible. Hop. Voilà. Ok. Ok. C'est parti. Alors. Vous êtes au bout de la grotte de la jarre dont parle est l'hôte. Pourrait-il s'agir de cette énorme jarre qu'on aperçoit depuis le désert ? C'est donc à ça qu'elle ressemble de l'intérieur. Il y a probablement des mécanismes à activer. Regardez bien autour de vous. Mais je fais que ça de regarder très cher. Euh... Touchez caméra en bas à gauche de l'écran tactile pour regarder autour de vous à travers les yeux du personnage que vous contrôlez. Utilisez le joystick pour modifier la direction. Euh... Pour revenir à la vue normale. Touchez à nouveau caméra et appuyez sur B. Ok. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas mis les pieds dans la jarre d'Irma. Mais ça n'a pas changé d'un poil. Allons-y granit. Le maître des lieux se trouve probablement tout au fond. Et bien euh... Si tu veux. Alors attends. Que je me souviens. Ouais c'est comme ça. Je peux pas le... D'accord. Y'a rien... Y'a rien... Y'a rien à casser. Non. Je voulais des trucs à casser. Moi... Attends. Ah ah. Attends. Ah y'a un truc à faire là. Euh... A mon avis c'est lui. Vas-y revêtis-moi de moi. Ah. Ouah. Non. D'accord. C'est pas lui. C'est elle. Ok. Pousse-toi. Hop. Ok. On va te soulever des trucs. Bon. Euh... Ok. Ouais. Il nous a donné des trucs. Il nous a donné du fil d'araignée. Ok. Euh... Et du coup. En fait. Celui-là aussi. Il est à soulever. Ah. Hop. Voilà. Et à part ça. Y'a autre chose à faire avec. Ok. Je sais pas pourquoi ça continue à briller comme ça. Bon. Au pire tant pis. Euh... Là. Euh... C'est forcément lui du coup. Voilà. Et je ressors par là. Ok. Donc. Ouais. Pour la visée c'est pas terrible. Un truc. Euh... Ouais. Ah si. Voilà. C'est bizarre. Ah si. Ça y est. Je crois. Que j'ai compris le truc. Faut que l'autre là. Elle le remette en place. Ouais. Tac. Si tu fais ça. Ah si. C'est bon. Ouais. Merveilleux. Bon. Euh... Je suis où. Y'a plein de tas de sable. Euh... A part ça. Comment que je fais pour que mes topens ils me rejoignent. Ah. Un petit interrupteur. Hop. Ok. C'est le monstre. Ah. Vas-y. Dégage le serpent. Tiens. Ok. Euh... J'étais en train de faire mes tas de sable. Laissez-moi tranquille. Hop. Voilà. Euh... Euh... Non. J'ai pas ça. Et j'ai personne pour faire ça là tout de suite. Donc on va laisser ça tranquille. Voilà. Ok. Euh... Hop. Hop. Et encore un caillou. On va faire une collection de caillou bientôt. Hop. Là je ne peux pas non plus. Et ça c'est... Faut lui souffler dessus. As machin. Ah. D'accord. Donc ça a descendu le machin là-bas. Il y a l'air d'y avoir... Un... Un coffre. Hop. On récupère. Alors qu'est-ce que tu m'as donné ? Miroir vautour. Est-ce que je peux... Ah. Non. Mais c'est pas ça que je veux faire. Ok. C'est pas grave. De toute façon on peut pas les équiper à l'intérieur des bâtiments. Faudra attendre. Ça aussi c'est con. Mais c'est pas grave tant pis. Euh... Je dois aller par là. Ouais. Je suis sûr. Ouais. Si c'est ça. Je dois aller par là. Ok. Par là. Allons-y. Euh... Alors. J'observe. Euh... Que... Euh... Y'a pas mal de pierres. On va voir. Alors à mon avis c'est une bombe. Ouais. Je peux pas tourner la caméra mieux que ça. Ah si. Voilà. Je m'éloigne. Kaboum. Ouais. 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 Normalement ça c'est... Elle peut le prendre. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Elle peut. Euh... 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 Je peux pas le... Je peux pas l'avoir de là. Non. Si je fais... Ouais. Ça marchera pas tout de suite. Ok. C'est pas grave. Euh... Ensuite. Là. Il y a encore des caillasses. Est-ce que j'ai une bombe derrière ou pas ? Ouais. Il y en a une. Il y en a une. Ça servait pas à grand chose. J'ai pas trop compris l'intérêt là. Euh... Je vais monter voir ce qu'il y a. Euh... Je vais monter voir ce qu'il y a. Euh... Euh... Là. Ouais. Alors. Ouais. Ok. Un autre coffre. C'est une épée. C'est merveilleux. On était en manque d'épée. Tout va bien. C'est cool. Euh... Là il y a un truc à choper. Euh... Je réfléchis. On est d'accord que... Ouais. C'est trop... Ça ne marche pas. La question c'est pourquoi est-ce qu'il y a des bombes là ? C'est mort. Alors. À moins que ce soit... Bah si c'est une bombe. Je vois absolument pas l'intérêt. C'est bon. Euh... Ah... Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Ah... Merde. Parti. On recommence. Mais, mais change. Vite. Vite. Ah, vite, 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 vite. Non. Je suis allé again. Vous pouvez me dire que je suis très nul. Là Réflexe de merde Bonjour On y retourne Mais arrête de bouger On t'a rien demandé Vite Vite, cours, cours, cours Mais j'ai même pas le temps d'y aller Ok Nouvelle essai Allons-y Mais Mais t'as pas changé Mais pourquoi t'as pas changé Vite, non Mais j'y étais Elle était où la touche J'ai déjà galéré la première fois Sur ma 3DS On va se le dire C'est pas Non mais toi ta gueule T'as rien demandé Allez Vite, 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 vite Vite, 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 vite Cours Oui À nous la gloire et les paillettes Ouais Bah ouais ouais Tu peux bien faire ding ding Enfoire Bon Bon. Mais c'est merveilleux. Ouais. À nous l'entrée. Hop. Bon. J'espère que ce qu'il y a dans le coffre, ça vaut le coup. Ah, je l'ai déjà récupéré. Je suis bête. Je ne sais même plus ce que je fais. Ça devient grave. Alors... Est-ce que vous sentez comme moi le coup de trafalière ? Elle est où l'embrouille ? Je veux savoir. Dites-moi tout. Je suis sur mes gardes. Je ne peux pas le prendre. Bon, déjà. On va activer ça, là. Hop. J'ai les pouvoirs de la lance. Le pouvoir de la lance. Hop. Allez, monte. Il y a quoi dedans ? Je ne sais pas ce que c'est. Bronze squameux. Eh ben... Eh ben bronze squameux, écoute. Tiens, il y en avait en là-bas. Je ne l'avais pas vu. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je savais qu'il y avait une embrouille ? Je le savais. Ah, je le désingue avec nous. Ah, mais il y en a encore d'autres. Ok. Ça suffit, maintenant. Bon. Alors, c'est quoi ? C'est une bombe ? Ouais, c'était une bombe. Bah, tu ne me sers plus à rien. Spoiler. Et toi ? C'était aussi une bombe qui ne me sert à rien. Bon. Eh ben, on va défoncer les jarres parce qu'on n'est pas content. Voilà. J'ai décidé de ne pas être content. Alors. J'ai soif. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est le genre de porte qui te fait dire qu'il ne faut pas trop y aller. Il semble possible d'insérer quelque chose. C'est tendancieux, vous savez. C'est très tendancieux. Alors. Ouh. Tonne de sable. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. On dirait que ce monstre du chaos est fait de sable. Contre le sable, rien de tel qu'un tourbillon bien placé. Non. Ah oui, c'est vrai qu'il va vachement me laisser le temps de faire mon truc. Apparemment, oui. Ah, c'est loin, c'est loin. Et ils vont me défoncer avant que je puisse lui mettre des tourbillons dans la gueule. Tu m'expliques à quoi ça sert ? Hein ? Bah, rien, voilà. Non, tu vises mieux que ça. Hop. Et il n'y avait rien dedans en plus. Mais quelle arnaque. Alors. Voilà. Voilà, voilà. Euh. Bah, on va par là, hein. Puisque de toute façon, la porte, on ne peut pas entrer dedans. Hum. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Oh, un portail. Merveilleux. Je vais pouvoir sauvegarder. J'aime les sauvegardes. Milieu de la jarre. Et on sauvegarde. Voilà. Sauvegarde effectuée. Ok. Bon. Bah, écoute. Je ne sais pas. Je vais les exploser quand même. C'est une bombe. Je ne vois pas pourquoi il y a une bombe ici. Mais ok. C'est ça. C'est une cruche. Une jarre. Un truc. Lière solide. Merveilleux. Et. Encore une jarre. Voilà. Parce qu'on n'a jamais, jamais assez de lière solide. Ah non. Faisons une collection. Alors. On ouvre. C'est parti. C'est parti. Cet endroit ne me dit rien qu'il vaille non plus. Je vais le dire à chaque fois, je crois. Euh. Alors. Oui, non. C'est pas moi. Et c'est personne en fait. Ok. Eh bah c'est pas grave. Est-ce qu'on peut arracher ces merdes là ? Non. Je ne peux pas. J'ai le tourbillon sacré. Attention. C'est quoi ça ? Ouh. Ouh là. Ouh là là là. Un hérisson moche. Bon. Salut le hérisson. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Ah, l'épée ça l'air pas mal. Ouais bon là ok. Rien du tout. Aïe. Eh il fait mal d'enfoiré. Non mais là vous pouvez rien lui faire. Bonne d'abord ici. Il est... Bon. Voilà. Épine de tatou. X2. Alors je ne sais pas à quoi ça va me servir. Mais ok. Bon. Oui ça va. J'ai compris. Deux secondes. J'ai des trucs à lui donner à lui là. Pour qu'il arrête de faire la gueule. Euh... Graine de poivron. Mais on s'en fout. Je veux le soigner. Ouais. J'ai pas de potion. Genre tu vas me dire que j'ai pas de potion. Ah non. Je suis parti sans potion. Mais d'accord. Mais quel abruti. Bah c'est bien. Comme ça. C'est pas grave. Bah écoute. Meurs sur place. Je n'ai pas de potion. Ok. Je peux pas l'arracher. D'accord. Ceci est un coffre. Vous avez obtenu la clé rouge. Vous allez pouvoir l'insérer dans la fonte. N'est-ce pas ? Bah oui. Euh... Je viens d'où ? Moi. De là. Et je peux visiblement pas avoir ce putain de coffre. Ok. Alors, vu la tronche de ma barre de vie, on va juste sauvegarder là. C'est-on jamais. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. C'est une clé. C'est une clé. Alors. Je sens que ça sent la merde. Ouais. Très profondément. Ou alors, j'imagine et en fait, il va rien se passer. Il n'y aura pas de big boss. Il n'y aura que dalle. Et je me fais juste des films. Parce que j'adore me faire des films. En fait. Ok. Alors. Non mais arrête là. Tu es ridicule, Richard. C'est tout. Ouais bon. Je vais quand même visiter. Il y a l'air d'y avoir des trucs. Je ne veux pas passer à côté des trucs. Non. Alors. Là. Je ne peux pas monter parce que je suis trop petit. Ces gens aiment discriminer les nains. Visiblement. Et. Un. Cloche cache. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin. Si ce n'est visiblement un équipement. Mais. Pour le reste. Je ne sais pas ce que c'est. Alors. On va là. On va là. Et. Et. On monte. Arracher la mauvaise herbe. Ça sent l'embrouille. Ça sent l'embrouille. Genre le calab bizarre. Chelou. Juste à côté de la porte. Ça sent grave l'embrouille. Et évidemment. Je ne peux pas sauvegarder. Ah non. So dark. Hein ? Que venez-vous faire en ce lieu oublié ? Je vois. Votre oasis souffre d'un mal mystérieux. Quoi qu'il en soit. Si vous voulez rester en un seul morceau. N'allez pas plus loin. Vous voulez continuer malgré ma mise en garde ? Qu'il en soit ainsi. Je vous aurais prévenu. Mon nom ? Appelez-moi Sha'out. Cela fera l'affaire. Adieu. Tâchez au moins. De rester sur vos gardes. Ouais. Je te l'ai fait en mode bien bien mystérieux. Bien dark. Je me demande qui c'était. Pas le genre de type qu'on invite chez soi sans réfléchir en tout cas. Petit peu. N'allez pas plus loin. Pourquoi il nous a dit ça à ton avis ? Tiens-toi sur tes gardes granites. J'avais pas bien compris. Tu vois. J'avais besoin qu'on me reprécise en fait. Mais merci Micheline. De me prendre pour un abruti. Bon. Hop. Non. Tu veux pas. T'es trop grosse. Eh ben. On va chier. Écoute. Euh. Alors. Tac. Parce que les cailloux. On en a toujours besoin. Ouais. Toujours plus de cailloux dans nos vies. Hop. Ouais mais. Te vénère pas comme ça Micheline. Hop. Hop là. Ok. C'est une fleur. Bonjour. Ouais. Bah non. Non. Bah oui. Si je retourne pas le truc aussi. Il peut rouler autant qu'il veut. Ça va pas marcher. Ok. Ok. On recommence. Voilà. Hop. Ouais. Toboggan. Je vous ai pas demandé de revenir en fait. Calme-vous. Hop. Marqué. Qu'est-ce que c'est ? Ok. 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 Et donc là. Euh. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Je sais pas quoi. Je crois que je me suis planté. Légèrement. C'est pas grave. Attends. Refais. Appuie dessus. Ok. Qui a-t-il ? Ah. Il y a que. Tac. Et. Ah. Putain. Ça arrive. Je n'aime pas les serpents. Aïe. Apprends à être poli. Un peu. Il y a l'autre là. Toi. Tu t'en es pas assez pris plein la tronche. Je crois. Nye. Voilà. Tu restes à ta place. On est. Bon. Du coup. Deuxième. Machine. Oui. Parce que nous. On aime explorer les jondons. Wesh. Et une porte. Une. Il y a combien de portes dans ce donjon. Bon. Euh. Bon. Elle me saoule cette histoire de caméra. Ouais. Ça va. Il n'y avait rien là. Et. Là. Je ne peux pas sauter. De toute façon. Bah. Non. Je ne peux pas sauter. Donc. Ce n'est pas grave. Il y a sûrement un truc. Hop. Des cailloux. Et toujours plus de cailloux. Et encore des cailloux. Parce qu'on aime les cailloux. Hop. J'ai faim. J'ai encore faim. Soir et matin. Il ne faut pas que je chante ça. Parce que je vais me donner faim. Et ça va être problématique. Alors. Qu'est-ce que c'est de ce bordel. Ça sent le piège à plein. Tu les sens. Les tas de serpents. Ou de je ne sais quoi d'autre. Merde. Mais je veux cibler. Tu m'emmerdes. Non. Mais ça ne sert à rien. De leur taper sur le hasard. Vous n'avez rien compris. Aïe. Why ? Hop. Ok. Nous disons. Moi je veux ramasser du craft. Merci. Hop. Non. Mais je n'ai pas bien visé. Laisse-moi. Hop. Ok. Ok. Ça c'est bon. Ça aussi c'est bon. Je suis en train de me rendre compte que j'ai le dos complètement sur les barreaux de ma chaise. C'est merveilleux. Bon. Hop. Ceci est un oreiller. Hop. Voilà. Ah ouais c'est tellement mieux. J'approuve l'oreiller. J'approuve. Hop. Alors. Nous disons que. Bah on passait par là du coup. C'est un oreiller. Il y a ce truc là. ensuite je vais aller voir par là ce qu'il se passe parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière ce n'est pas qu'une impression ok casse toi ça je commence à être rodé avec ce truc comme hop là je suis revenu à mon point de départ ouais ah j'ai oublié de faire un truc bon vas-y refais donc ok vraiment je peux rien faire sur ton tas de sable j'ai pas de pouvoir de truc chouette donc en fait ça me sert à rien à moi voilà tout de suite et ben retour 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 à l'envoyeur ok donc ceci ne sert à rien toi je t'ai dit que tu t'arraches ensuite du coup tu m'as affiché A juste avant arrête tes conneries tu m'as affiché A juste avant ok donc ok 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 bector ok ok c'est toi ? Et là On continue du coup On continue On continue Non mais la salle avec 3 coffres Et rien Faut pas me prendre pour une bille Non plus A tous les coups ils veulent que je m'approche Des coffres Bah oui Elle me prendrait 3 pour une andouille Ah ou alors juste tu me les donnes Comme ça en fait Oh bah écoute Y'avait pas d'arnaque Je suis trop négatif parfois Voilà on va dire ça Alors tac Ah Ah je savais Qu'il y avait une embrouille Bon Très bien C'est bon voilà ok et bien on sort tu vas me laisser arracher les mauvaises arbres et tu les fais pas repousser tu t'es pris pour qui là exactement bon non c'est pas la bonne direction tu peux fermer voilà ok 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 et de toute façon c'est fermé par là je peux pas passer c'est forcément par là ok bon du coup tiens je savais pas que je pouvais faire ça bon alors attend du coup il faut retourner là-bas il y a un truc à pécho maintenant 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 tac alors allez va faire ton truc là hop bah qu'est-ce que c'est oh d'accord c'est intéressant c'est intéressant c'est très intéressant ce qui veut dire que attend faut passer par l'autre côté et on peut descendre du coup bon alors moi et mon sens de l'orientation que je me cours pas ça c'était par là ouais c'est par là et donc ça c'est pas c'est par là hop ok alors gros coffre mains monstrueuses et tout ouais la question c'est alors à tous les coups j'ouvre le coffre et c'est là que ça me tombe sur la gueule effectivement ouais ce jeu est trop prévisible parfois bon je commence à un peu trop bien gérer les commandes oula qu'est-ce que c'est que ce truc wow ok 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 je crois que la prochaine fois je me tais ouais bon alors il est moche mais au final il tape pas si fort que ça ok non mais vas-y donne moi mon coffre là ceci est un énorme coffre je sens la grosse récompense là clé mystique qu'est-ce que c'est que la clé mystique bonne question allez là on va voir il faut faire redescendre le machin que moi redescendre le sac tu seras gentil ok ok ça se passe par là enfin ça a l'air de se passer par là en tout cas vu la carte on va être prudent on va faire une sauvegarde n'est-ce pas et on va passer parce que je pense que c'est pour ça que j'ai ramassé l'oeuf ouais effectivement ça pue là ça pue ça pue je le sens pas du tout bah on y va quand même même si on le sent pas n'est-ce pas je vais me faire rétamer la tronche je le sens pour penser pouvoir s'emparer de l'auguste savoir des dieux cette voix c'est cette grosse statue là qui parle maître que vous est-il arrivé vous n'êtes pas dans votre état normal pas très accueillant je n'ai pas l'impression qu'il n'ait très envie de nous aider ah petits êtres cupides vous allez payer ouais faut se calmer je sais pas prends des chocapi que boit un chocolat chaud ça ira mieux après alors c'est quoi l'embrouille essayons oula oulalalala calme toi c'est tout ouais en fait c'est pas tout tu es très chiant aïe putain je suis assommé aaaah je sais pas mange des chocapi que ça ira mieux c'est bon les chocapi que c'est reposant les chocapi que c'est bon alors j'aimerais bien que tu réagisse genre quand j'appuie sur le bouton pas 1000 ans après aaaah 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 elle met où aaaah aaaah merci c'est gentil il fallait pas aaaah putain dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi aaaah il faut rester loin je crois merde il est mort aaaah aaaah tout va bien granit attends un peu le scarabée et moi allons te venir en aide grâce au pouvoir de l'eau si les pv d'un personnage tombent à zéro il perd connaissance si tous les membres de l'équipe perdent connaissance la partie est terminée un personnage évanoui se relève après quelques instants avec quelques pv vous pouvez ranimer un personnage plus vite en appuyant sur hop de manière répétée près de lui aaaah putain mais il me balance des jarres en même temps l'enfoiré laissez moi ranimer mon perso oh vite 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 aïe alors je pense qu'il n'y a aucune chance pour qu'on gagne là aaaah enfoiré bon heureusement aïe il y a un laps de temps pour je vais peut-être essayer d'aller ranimer mi chouille là euh mi chouille on a besoin de toi voilà voilà pourquoi il y a des tas de sables maintenant aaaah putain non ça a chauffé il s'est relevé l'enfoiré oh la la oh bordel aaaah 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 il est vénère aaaah il est trop vénère je vais mourir heuuu je vais mourir non mais reste pas reste pas là mais non mais arrête je fais comment pour accéder moi il est trop énervé calme toi on va rentrer dans l'oasis on aura pris je sais pas combien de points d'expérience avec cet enfoiré là allez 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 on tabasse on tabasse on tabasse hop 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 on tabasse on se fait pas avoir eh on y est presque hein quand même je tiens à signaler qu'on a vraiment des points de merde niveau expérience et on y est presque on n'est même pas au niveau 6 quoi j'avais oublié ce truc à bordel je vais mourir merde merde vite on tabasse les tas de sable on tabasse les tas de sable je n'ai pas eu le temps à enfoiré je vois même pas où je vais là tu m'emmerdes merde 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 on met là il me reste plus qu'un perso aussi là si j'y arrive on est sur de l'ordre du miracle putain il me l'a assommé relève toi michelin toi tu te relèves et gentil il est où l'on est où il est là il est là ok non mais me colle pas au cul je sais pas va le taper voir et à alors déjà on tape pas sur les gens comme ça va apprendre les bonnes manières et revient merde bon je ne sais pas où je suis je ne vois rien bonjour ah non ouais pas non déjà tu vas te calmer genre direct non non je veux pas redescendre là ouais voilà redescend c'est bien voilà 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 on tabasse on tabasse on tabasse on tabasse on tabasse on tabasse yes ah je l'ai eu là du temps lointain où j'enseignais à mes sujets le savoir de la lumière sainte cette terre était un arbre de prospérité hélas mettant ce savoir au service du lucre qui les rongeait les uns entrèrent en et bientôt tous avaient disparu bien du temps s'est écoulé depuis lors mais voilà que des fois c'est moi qui engendre le désastre la soif de guerre la soif de guerre qui hantait cette terre s'est sans doute muer en chaos avant de s'insinuer en moi bah écoute c'est une bonne thérapie grâce à vous j'ai retrouvé la paix accepté mes remerciements maître c'est moi lot vous vous souvenez j'ai besoin de votre aide l'oasis où nous vivons est envahie par les plantes du chaos que doit-on faire oh ça alors lot tu as bougrement grandi sans doute le chaos a-t-il débordé les frontières de ces terres faisant germer dans votre oasis ces sinistres plantes lot et toi jeune enfant du grand arbre avancez dans la salle suivante elle renferme la lumière sainte qui permet de disperser les ténébreuses exhalaisons du chaos très bien je garde en mémoire comme un trésor ces journées passées ici à discuter avec toi et maintenant lot soit heureux avec l'enfant du grand arbre et tes nouveaux alliés et vivez en paix allez maintenant quant à moi je vais laisser le sommeil m'entraîner merci merci pour tout ce que vous avez fait pour moi maître alors c'est quoi la récompense la récompense la récompense je me suis pas fait chier à faire tout ça pour avoir une récompense de merde je te le disais avec mon gars pas intérêt à être à la hauteur attention cela n'a pas dû être facile de venir jusqu'ici hein quoi qu'est ce que c'est que cette voie je suis le protecteur des quartz de lumière des trois quartz dont j'ai la garde je vais t'en confier un oh enfant du grand arbre il s'agit du quartz bleu fait souffler ton tourbillon pour briser le sceau qui le lie à cette salle vous avez obtenu le quartz bleu vous avez obtenu le quartz bleu avec ce quartz bleu ton oasis devrait pouvoir retrouver la lumière mais prends garde les quartz de lumière reflète le coeur de ceux qui les possèdent pour que rien n'obscurcisse leur éclat ton coeur doit être baigné d'une pure clarté bah oui d'accord ce quartz bleu il pourrait peut-être nous aider à raviver l'oasis quand tu seras de retour apporte le moi s'il te plaît ça brille examinez voulez-vous retourner à l'oasis oui ouh seulement niveau 4 tu te fous de ma gueule je me suis tapé un truc niveau 6 bordel eh bah oui j'espère bien que vous êtes heureux non mais alors patron comment ça s'est passé est-ce que vous avez pu voir ce maître dont parlait l'hôte ah bon tu penses pouvoir régler le problème des plantes du chaos mais c'est fantastique enfin pour être honnête je n'en attendais pas moins de toi tu dois rendre visite au génie de l'eau mais je t'en prie je ne veux pas te retenir bonne chance et bien allons voir Edna et on se fera la sauvegarde de fin quand on aura fait ça ouais et je vais m'occuper je m'occuperai des boutiques fleurs la prochaine fois alors source de l'arbre aaaah tas de sable pourquoi y'a un tas de sable ici casse toi le tas de sable hop allez hop on va voir notre amie la génie de l'eau le voici donc ce fameux quartz bleu la chaleur de son éclat est si douce si douce qu'on la dirait capable d'effacer l'inquiétude et la peur granit je vais essayer d'utiliser la force du quartz bleu lumière on va casser on va casser enfin on va y aller on va y aller on va y aller Il n'y a plus de fleurs violettes, tout le parti, oh là là, et le ciel est redevenu bleu, c'est merveilleux. La lumière du quartz bleu a fait passer le tourbillon au niveau 2, je vais avoir un gros tourbillon, créez un tourbillon qui peut être plus grand s'il est chargé, quand le niveau du tourbillon augmente, vous pouvez générer un plus grand tourbillon qui peut voler plus loin en maintenant Y qu'appuyé pour charger sa puissance. Ouais. Tout de même, c'est vraiment génial, non ? Les quartz de lumière permettent de dissiper le chaos. Il y en a 3 au total, c'est bien ça ? Si on avait les deux autres, on pourrait peut-être balayer le chaos de la surface de la Terre. Tout le monde serait plus heureux si le chaos disparaissait, tu ne crois pas ? Granite, il faut qu'on mette la main sur les deux autres quartz de lumière. Mais oui, Bichette, on va faire ça. Si tu demandais demain aux habitants de l'Oasis s'ils savent quelque chose à leur sujet. Enfin, demain est un autre jour. Aujourd'hui, je crois que tu as bien mérité de te reposer un peu. Tu crois ? C'est trop généreux de ta part. Merci, Bichette. Alors... Non mais, ça suffit là, laissez-moi sauvegarder, bordel. Dis Granite, tu voudrais bien qu'on discute encore un peu tous les deux ? J'étais censé aller me coucher, là, en fait. Mais c'est pas grave. L'Oasis s'est agrandie et on a plein d'alliés maintenant. L'Irisha accueille toujours les visiteurs avec sa bonne humeur habituelle. Sauré met tout son cœur à surveiller l'Oasis quand tu n'es pas là. Lot est toujours là pour vérifier que le potager ne s'assèche pas. Tout le monde travaille dur pour que cette oasis soit agréable. Ça me rend tellement heureuse. Hum, de quoi ? Est-ce qu'on pourrait bien parler ce soir ? Ah, je sais. Granite, quand tu étais dans l'Oasis de ton frère, est-ce que tu as rencontré le génie de l'eau ? Dans la source d'une oasis, il y a toujours le génie de l'eau qui a contribué à sa création. Là où il y avait beaucoup d'Oasis autrefois, il y avait aussi de nombreux génies de l'eau. Les génies de l'eau sont reliés par le cœur, ce qui fait que chacun ressent ce que ressentent les autres. Et je peux te dire que le génie de l'eau de l'Oasis de ton frère me transmettait toujours une douce chaleur. Elle est amoureuse, c'est mignon. Je suis sûr que ton frère prenait bien soin de ses alliés et que son oasis était un vrai petit coin de paradis. Mais comme nos cœurs étaient reliés, j'ai aussi ressenti un indicible sentiment de tristesse quand le chaos a englouti l'Oasis. Tout le monde y était si heureux. Et sinon, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Sous-titrage ST' 501